Ces ananas vont avoir une nouvelle utilité. Coupe les moitiés et joins-les à l'aide d'une charnière décorative. Du papier mousse rouge recouvre le côté. Hum, cette bouche papite nous dit quelque chose. Pétris de la pâte à modeler. Une boîte d'œufs, c'est ça qu'il nous faut. Bim ! Et on a de petits œufs. C'est un cadeau de la part d'un oiseau magique ? Mets-les dans la boîte. Maintenant, ils ne se casseront pas parce qu'ils sont protégés par le papite. Greta est venue dans le village pour voir sa grand-mère. Elle travaille dans le jardin. Elle a beaucoup de choses à faire et beaucoup de plantes dont elle doit s'occuper. On a une grosse récolte cette année. Ma chérie, je suis tellement contente que tu sois venue me voir. Je suis là que pour une journée. Ma mère m'a demandé de venir chercher des œufs frais. Oh, pas de souci. Super, merci ! Et en attendant, je vais juste profiter de l'air frais. La petite fille prit son filet et elle a chassé des papillons. C'est trop rigolo ! Essaie de tous les attraper. La grand-mère remplit la boîte d'œufs. Ils sont tous frais et très bons pour la santé. Merci, grand-mère. Je t'aime. Reviens me voir bientôt. Bye ! Des perles et des gommes vont nous servir pour notre prochain bricolage. Coupe un morceau marron. Mets des demi-perles dans les rangées. Peint tout en marron. Hum, on dirait une tablette de chocolat. Emballe la tablette. On a besoin d'une étiquette aussi. Ça a l'air trop bon ! Des animaux de compagnie disparaissent parfois à Lalita. Mais ils reviennent vite grâce aux citoyens qui aident à les retrouver. Mandy se promenait dans la ville. Soudain, un vent fort se mit à souffler et une affiche se collait sur son visage. Hum, voyons voir. Oh, un chien a disparu ! Je vais aider à le retrouver. Un chien perdu cherchait de la nourriture dans les paroles. Il n'y a rien dans la poubelle. Mais cette brioche est délicieuse. Bon chien, n'aie pas peur, viens par là ! Mandy appela immédiatement la maîtresse du chien et lui annonça la bonne nouvelle. C'est le frère de la maîtresse qui vint chercher le chien. Merci beaucoup pour ton aide. Oh, tout le monde fera la même chose. Tiens, du chocolat comme récompense. Waouh, il a une forme de papite. Merci ! Le chien rentra chez lui et Mandy a pu se régaler avec du chocolat. Fais une plaque de colle de silicone. Ces perles dorées ressemblent à du jaune d'œuf. Peint les blancs. C'est ça, c'est des œufs ! Ils fument sur la poêle. Greta vient de rentrer avec ses œufs frais. Son chien l'attend déjà à la maison. Coucou mon chéri ! T'aimerais quoi pour le petit-déj ? Des œufs au plat, il n'y a rien de mieux. Elle se mit à faire cuire trois œufs. Ouh, ça a l'air délicieux ! Oh là là, j'avais pas remarqué que mon plat préféré ressemblait à un simple dimple ! Quoi, Rex, tu veux goûter aussi ? Bon, prends-en un peu mon chiot ! Fais de délicieuses coffres. On peut utiliser ce papier mousse pour faire la pâte. Ajoute des rangées et des perles. Peint le tout de la bonne couleur. Remplis le cône de crème glacée et de fruits frais. Hum, c'est délicieux ! Un couple d'amoureux a décidé de se rendre dans un café après avoir fait une longue balade. On devrait prendre un dessert ? Ça marche ! Serveuse ! Vous aimeriez commander quoi ? Russell décida de surprendre sa petite copine. Il sait qu'elle est folle de pop-it. Alors, il commanda des coffres à bulles pour elle. Quand la serveuse apporta leur commande, Mandy pleura même un peu. Wow ! Oh là là, c'est trop beau ! On dirait un pop-it ! Merci chérie, c'est trop délicieux ! Bienvenue dans notre restaurant familial. Ici, tu peux goûter la plus délicieuse pizza cuite au feu de bois de la ville. Cette recette traditionnelle est vieille de 100 ans. On a reçu une commande pour une pizza simple dimple. Défi accepté ! On aura besoin de farine, de beaucoup de levure et d'un peu de sel. Mets la pâte dans un endroit chaud pour qu'elle puisse lever. Maintenant, je peux me reposer un peu. Le chef est très fatigué. Il a bossé toute la journée. Il finit par s'endormir. Oh là là, la pâte déborde ! Faut la pétrir au plus vite. Ajoute du salami, puis les tomates et les olives. Mets-la au four. La délicieuse pizza est prête. Mandy va livrer la pizza directement au domicile de la cliente. Oh, ma livraison ! Enfin ! Elle était si heureuse de recevoir cette pizza. Elle était délicieuse ! Ce morceau ovale de polystyrène va se transformer en ananas. Il y a des feuilles au sommet. Sépare le fruit par des rangées et remplis-les de bube. Cet ananas est né pour être un pop-it. Mandy est venue au supermarché pour faire ses courses. Il y a tellement de choses ici. Les rayons sont pleins. Mandy prit un panier et parcourut les rayons. Ouah, quelle belle ananas ! On dirait un pop-it ! Je le prends. Elle va devenir virale avec son selfie avec ce fruit insolite. Joins deux recharges de vieux fards à paupières et ajoute une brochette plate entre les deux. Recouvre-les de bandes de papier mousse. Fais des boules et maintenant, colle-les dessus. Dispose-les en rangée. Mmm, une glace au chocolat ! C'est exactement ce qu'il nous faut par une chaude journée d'été. Pendant les vacances d'été, on adore manger de la glace. L'été, le soleil, le sable chaud... Je veux quelque chose de frais. C'est super marrant de jouer avec des pop-its. Mais ça aide pas à se réfléchir. Oh, un marchand de glace ! Attends ! Je peux t'aider ? Qu'est-ce que t'as ? Je veux la plus savoureuse et la plus froide de tes glaces. Alors, le choix est évident. Trop cool, toutou ! On est sauvés de la chaleur. Prends-la ! Cette délicieuse glace en forme de pop-it a rendu notre copine super contente. Un tapis de strass, c'est exactement ce dont tu as besoin pour faire un tablier. Colle-le sur un fond en papier mousse. Ajoute des bretelles en haut et sur les côtés. Des pinceaux et de la peinture peuvent devenir des instruments magiques entre de bonnes mains. Et le tablier s'est transformé en pop-it arc-en-ciel. Mandy est excitée. Sa tenue de cuisine n'a jamais été aussi stylée. Elle cuisine une nouvelle recette. J'adore les expériences. On va mettre ça au four. Oups ! Elle a été distraite pendant une seconde et son plat est ruiné. Oh là là, il faut aérer ici. Elle était triste et satiée pour pleurnicher. Sois pas triste, tiens ! Prends ce tablier, il est anti-stress et porte-bonheur. Mandy était vraiment heureuse car elle adore les pop-it. Et elle commença à se calmer quand elle joua avec son pop-it. Elle a réussi à préparer un magnifique gâteau. Tout ça grâce à son nouveau tablier, anti-stress. Les boutons dansent. Ils ont hâte d'être transformés. Remplis les trous. Sépare les en rangées avec des bandes et décore-les avec des demi-perles. Les bâtons, c'est important pour faire des sucettes. La magie de l'arc-en-ciel a peint tous les bonbons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Décore le pop-it avec des bandes colorées. Ils ont chacun le droit à un emballage personnel. Les sucettes, c'est les friandises préférées des poupées. Ce parc d'attractions est toujours rempli de visiteurs. Greta est déjà là. C'est quoi ça, des sucettes ? Et elles ont une forme de pop-it. Prends celles que tu veux. Oh, je veux toutes les acheter. Ça marche. Elle donna un généreux pourboire. Merci, à bientôt. Greta s'installa sur un banc pour savourer sa friandise. Waouh, je peux éclater les bulles ! C'est incroyable ! Sacrée trouvaille ! Je donnerai les autres à mes potes. Une plaquette de médicaments sera utile pour ce bricolage. Fais des creux avec un outil de modelage chauffé. Remplis chaque compartiment avec des perles. Ferme la plaquette. Fabrique un emballage et mets les pilules dedans. Ces bonnes vitamines peuvent t'aider à améliorer le système immunitaire et être plus apaisées. Toute la famille est là. Mon petit-fils, t'es en train de grandir ! Tu dois manger beaucoup de fruits et de légumes frais. Je sais que t'aimes pas les brocolis, mais on a un plan B ! Prends ces vitamines avec ton plat. Elles ont tous les nutriments dont t'as besoin. Et grâce à ça, t'auras assez d'énergie pour partir vers de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !